Coucou les amis ! Aujourd'hui, plutôt que faire toujours des journals de bord en vous disant ce que j'ai fait, sans vous montrer comment je le fais, je vais profiter de la présence de ma fille, et on va filmer un peu les différentes activités que je peux faire dans une journée. Donc la journée, le matin, il faut le temps de se réveiller, etc. Donc généralement, je commence par trier des cailloux. Donc ça, ça se passe dans le hangar. Donc mon poste de tri est à l'abri, parce que la partie hivernale, il pleut un peu, l'été, il est dehors. Donc j'ai toujours un stock de cailloux à traiter, à trier. Donc là, celui-là, celui-là, je vais vous montrer d'où il vient. Et là, après, j'en sors de la terre, qui retournera au jardin, des débris végétaux. Et en cailloux, j'ai du petit ici, du moyen là, du gros ici. Et là, c'est ce que je suis en train de trier, c'est un peu particulier. C'est des petits gravillons, j'ai un stock sur le terrain. Et ça, je m'en sers pour faire la couche de surface. Avant, je prenais du mélange à béton, parce que j'avais un stock aussi devant le hangar. Mais là, je l'ai fini. Donc maintenant, je continue tout avec ça. Donc ça, c'est simple. Ça, c'est les plus gros déchets végétaux. C'est simple. Donc pourquoi je m'embête à travailler sur un tamis ? C'est que j'ai pas que du végétal et des cailloux dans la terre que je trie. Même si le but, là, c'est de récupérer des graviers ou des cailloux pour le remblais. C'est que j'ai aussi pas mal de plastique, de bout de mousse, de choses comme ça. Et elles, eux, je les laisse pas, la ferraille aussi, eux, je les laisse pas dans la terre. Donc, on a l'impression que je m'embête beaucoup, c'est vrai, mais bon, j'aime bien ça. Et l'avantage, c'est que ça fait de quoi remblier ou stabiliser le sol. Ça fait des matériaux gratuits parce qu'ils viennent du terrain. Et en même temps, ça permet de le dépolluer un peu, ce qui est pas plus mal. Donc là, vous voyez, vous avez un bout de plastique. Maintenant, pour travailler, il faut que la terre soit minimum sèche. Donc c'est pour ça que soit je protège la terre, soit je mets à sécher les graviers avant, de manière à toujours avoir un stock de graviers secs. à trier. Et c'est aussi une activité que je fais lorsqu'il pleut. Ça permet de travailler à l'abri. Donc là, je vais pas... Vous voyez, vous avez des bouts de verre aussi. Donc les cailloux que vous voyez là, ils viennent du jardin. Et un autre tas que je vais vous montrer. Et j'ai aussi, après, la terre triée, je la mets dans des bacs, toujours à l'abri. Donc les graviers là, c'est ce tas là que je suis en train de dégager pour l'armée. Donc on voit qu'il y a du végétal, il y a tout qui est tombé dessus. Bon, ça tombe bien, c'est de la bonne terre qui est dedans. Mais il y a aussi des saletés qui sont tombées. Une fois au sol, ça donne ça. Donc c'est pas du tout le même aspect que le mélange de sable et de gravier que j'avais avant. Mon autre activité traditionnelle pour démarrer la journée, c'est de broyer des ronces avec le broyeur à végétaux, celui-là. Le problème que j'ai en ce moment, c'est que c'est trop humide le matin. Et du coup, les ronces, comme elles sont très filandreuses, elles ont tendance à faire une mousse comme ça. qui a tendance à occulter la grille du broyeur. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas le matin. Traditionnellement, je faisais le matin, parce que pour faire les ronces, forcément, il faut se protéger. Et on a vite chaud. Et je crains la chaleur. Donc là, ce que j'ai fait, deux choses. Déjà, je ne le fais pas quand c'est humide. Et j'ai aussi ramené des branches assez du sureau que j'avais coupé l'année dernière, des branches sèches, de manière, en plus des ronces humides, de passer des branches sèches, de manière à ce que ça ne bourre pas trop. Maintenant, il y a une autre activité aussi que je peux faire le matin. Voilà. L'autre grosse activité de printemps, c'est la coupe de l'herbe. Donc je suis un partisan des fauches tardives. Mais là, le problème que j'ai dans une zone que j'ai dégagée l'année dernière, c'est qu'il y a plein de chardons qui sont en train de reprendre. Et les chardons, il faut les couper avant qu'ils fassent des graines. Donc, le problème que j'avais avant quand c'était humide, c'est que je ne pouvais pas tondre parce que, que ce soit tondeuse ou micro-tracteur, toutes les lames tournantes, quand c'est humide, ça bourre et ça fait un travail, un mauvais travail. Dans le dernier journal de bord, je vous avais dit que j'avais investi dans une moto faucheuse qui a entre autres l'avantage de ne pas bourrer quand l'air est humide. Donc là, c'est encore humide, mais ça me permet de quand même passer la moto faucheuse. La première chose que je fais, c'est que je vérifie mon herbe, parce que dedans, j'avais repéré des petits chênes qui poussaient. Là, je viens d'en écraser, d'écraser un piqué, mais il n'y a plus de chênes au pied. Donc comme ça, ça se fait. Voilà, par contre, là, il y en a un. Donc, je dégage sommairement autour. De manière à pouvoir, à pouvoir, à éviter de le faucher, surtout. Là, j'en ai un autre qui n'avait pas de piqué. Donc, comme je viens de récupérer un piqué d'un chêne qui avait crevé, je vais lui mettre un piqué aussi. Je vais mettre un piqué. ... ... Le seul point c'est lorsque je passe la moto faucheuse, donc le fonctionnement il est très simple, j'ai une manette pour enclasher la lame, une marche avant, une marche arrière, je passe la moto faucheuse avec que la moitié qui coupe, parce que le problème c'est que comme les herbes sont hautes, elle a tendance autrement à se lever sur les herbes qu'elle couche, et du coup elle coupe pas assez ras, alors qu'en faisant comme ça, la lame se met de manière inclinée, et ça me permet de couper plus ras la première, la demi-partie que je faisais, ça fait plus de passage, mais dans l'herbe haute c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Une autre activité que les investissements de ce hiver me permettent de faire, c'est de broyer les branches. Sur ce broyeur, il n'est pas un broyeur de végétaux, mais un broyeur de branches. Donc il n'y a pas de grille, mais il y a quand même une extraction ici, l'avantage c'est que je bourre pas, donc je peux broyer les branches. Donc c'est du broyeur, c'est pas tout à fait du BRF, parce que là ça c'est du chêne qui a été coupé le long de la route cet hiver, donc ça ça serait du BRF si je broyais que ça, mais j'ai aussi mes sapins que j'ai abattus, donc je fais un mélange, on va dire 40% de sapins, 60% de feuillus. On va voir où je trouve. Donc le sapin, c'est les cyprès qu'on avait coupé dans la haie la dernière fois, donc qui étaient tous couchés ici. Donc je coupe les petites branches pour les broyer, tout ce qui est tronc et plus grosses branches, je les conserve, je les mets là, j'ai même carrément des grumes là-bas. Et pourquoi j'ai arrêté ceux-là et je continue à faire ceux qui sont là ? Pour la simple et bonne raison que dessous j'avais mon stock de pierre de granit, mon entourage de fenêtres, et si jamais le maçon en a besoin, comme il y avait des arbres couchés dessus, on ne pouvait pas l'utiliser. Là ça va permettre de le réutiliser. Donc là c'est tout simple, hein, c'est le coupe-branche. Ça va aussi vite qu'à la tronçonneuse quand c'est des petites branches. Et on dégage les grumes. Après, on les prend et on les amène dans la petite remorque du tracteur. L'agrume est dégagée. Donc là ça va, c'est pas trop gros, il n'y a pas obligé de les traîner. Hop, je la prends et je l'emmène. Avec les autres. Donc, ce que j'ai pris, c'est dans la remorque, il y a aussi un peu de tuya dessus, qui est dans le gros tas, qui lui a été coupé plus loin. Et comme on est fainé, on amène ça au broyeur en tracteur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc maintenant que j'ai le stock des bois, donc le résineux ici, le feuillut là, je vais broyer un peu. bon je sais pas ce que ça va donner avec le micro je pense que je vais être obligé de couper le son au montage mais c'est parti bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il va lever l'essence. J'ai un problème sur le broyeur, je ne sais pas si c'est une saleté qui est dans le réservoir d'essence ou le contacteur qui est ici, qui déconne. Donc je vérifie d'abord le contacteur et si ce n'est pas ça, je vais rajouter de l'essence propre pour le redémarrer. Non, ce n'est pas ça. Les mystères de la motoculture. La motoculture. Les mystères de la motoculture. Mais il ne veut pas. Problème électrique certainement, un contacteur ou un faux contact quelque part. J'ai déjà changé la bougie, mais il va falloir que j'investigue ça d'un peu plus près. Bon bah, vous avez vu le principe du broyage, ça ne sert à rien d'en filmer depuis longtemps. Là, je vais faire une pause et on reviendra quand il sera reposé, quand il redémarrera. Bon bah, après une bonne pause déjeuner, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je fais l'après-midi, quand le temps est un peu plus sec, ou en tout cas quand l'herbe a eu le temps de sécher. Donc en ce moment, ce matin, je vous avais dit que j'avais besoin de faire des graviers. J'en récupère entre autres dans le jardin. Donc là, j'ai protégé la terre avec une tôle. Donc là, c'est un peu particulier, c'est des plates-bandes que je décaisse parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Et comme ça peut m'embêter pour certaines cultures, comme des carottes ou autre chose. Mais il y a certaines plates-bandes où j'enlève la plus grande partie des cailloux. Donc c'est pas bien compliqué. Donc là, même si ça a été protégé, on s'aperçoit que ça reste humide. Mais je tamise pas là. Voilà, je ramène la terre tranquillement de l'autre côté et je ramasse les plus gros cailloux. Donc c'est long. C'est pas forcément très confortable pour mon dos. Et comme c'est pas très confortable pour mon dos, j'alterne avec d'autres activités. Donc une première activité que je peux faire, quand le matin j'ai fait du broyat, bah l'après-midi effectivement, je peux aller utiliser ce broyat et le répandre. Pour la petite anecdote, histoire que vous vous payez de ma tête, ce matin le broyeur il s'est arrêté tout simplement parce que j'avais oublié d'ouvrir l'essence. Donc une fois qu'il n'y avait plus d'essence, le moteur s'est arrêté. Mais bon, dans ces cas-là, l'essentiel c'est de faire une pause. Au retour, on s'en aperçoit tout de suite. Donc le broyeur de végétaux, j'ai un panier dessous pour récupérer le broyat, mais pas celui-là. Donc je pourrais se projeter directement dans la remorque, mais comme la remorque je l'utilise pour les branches et pour autre chose, je ne le fais pas. Donc je le projette dans une autre remorque. Donc ça en fout partout. Voilà, donc là. Donc là, dans la remorque, j'ai à peu près, j'ai pas grand chose, j'ai 200 litres de broyat. Et je l'amène au jardin. Donc, ce n'est pas grand Souza. Alors, je vais t'en prouhurer. Et je vais t'en prouhurer. C'est parti. Donc là, cette zone-là, c'est deux bandes de culture. Qu'est-ce que je fais ? Je mets du broyat entre 5 et 10 cm. Et après, je vais mettre des tôles. Sur les tôles, je vais mettre des palettes. Et sur les palettes, je mettrai mon foin séché. En parlant de foin, c'est une deuxième activité aussi. Parce qu'à la moto faucheuse, je peux couper l'herbe quand elle est humide. Mais par contre, pour préparer les foins, il faut qu'elles soient plus sèches. Donc la première chose, c'est faire des andins et après retourner les andins. Donc là, vous avez un début d'andins qui correspond à cette partie-là. Et là, je vais ramener l'autre partie. Donc je ne la ramène pas dessus. Vous comprendrez pourquoi après. Donc l'avantage de la moto faucheuse, c'est que ça ne hache pas l'herbe. Donc les brins d'herbe que vous récupérez, c'est des grands brins d'herbe comme ça. Donc ça fait du bon foin. Donc ça fait du bon foin. Donc là aussi, j'alterne. Donc je mets un andin. Et je vais en profiter pour retourner les autres andins aussi. Donc ça, c'est un andin. Donc il a séché dessus. Mais si je le retourne, je m'aperçois qu'il n'a pas séché dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le tas à côté. Je le retourne. Donc le foin, je le rentrerai quand il sera tout de cette couleur-là. Ben, je le rentrerai. Je le stockerai. Je le laisse sécher dans le champ, ce qui est long en ce moment. Parce que... Il pleut souvent. Et il n'y a pas beaucoup de soleil. Normalement, on fait plus ça en juin. Mais là... Je le fais au mois de mai. Pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour éviter que les... Les chardons viennent à graines. Parce que le problème des chardons, c'est que... Le problème des chardons, c'est que si vous les coupez alors que la fleur est déjà formée, même une fois coupées, ça finit de fleurir, donc ça graine. Donc il faut absolument les couper avant qu'ils fleurissent. Et comme la fourche, je ne ramasse pas tout. Mais je dois redonner un coup de balai. Voilà. Donc là, après, ce que je vais faire, c'est que demain ou après-demain, je recouperai des bandes ici, je referai un andin là. Et... Je referai un andin là. Je referai un autre plus loin. Et pareil, je regrouperai les deux. Bon, je retourne faire de la terre. Bon, on ne va pas tout filmer parce que c'est long. Et je vous montre juste à la fin ce que ça donne. Bon, ben, quelques... Ouais. On va dire trois quarts d'heure après, on travaille. Là, c'est fini. Donc le but de faire ça, c'est d'enlever une bonne partie des cailloux. Et surtout, comme au fond, j'ai des cailloux du schiste et de l'argile, j'en enlève à peu près 5 cm qui me permet d'avoir une bonne profondeur de bêche de terre meubles. Donc ça, je fais ça à la mise en place du jardin. Je ne le referai pas après parce que ça détruit toute la vie du sol. Donc je retire un seau avec de la terre et des cailloux. Donc là, on s'aperçoit que c'est encore trop humide pour faire. Là, j'ai une bassine de végétal, de racines, d'herbes, etc. Donc ça, ça va sur le talus. Et petite anecdote. J'ai aussi des pommes de terre. Parce que là, effectivement, cette plate-bombe, c'était une plate-bande de pommes de terre l'année dernière. Donc ça, c'est des pommes de terre de l'année dernière. Et comme les pieds ont repoussé derrière, j'ai aussi quelques petites pommes de terre nouvelles de cette année. Bon, le problème, c'est que j'ai des rats aux pieds. Donc ça se conserve bien dans la terre, les pommes de terre, sauf quand elles sont mangées. Donc ça, je ne vais pas filmer sur le talus. Par contre, ça, je vais vous montrer ce que je vais faire pour le sécher. Donc là, j'ai une petite serre. Elle me sert à... Déjà à protéger la dameuse. Donc la petite dameuse électrique, qui globalement marche bien, parce que c'est elle qui me fait ce rendu de sol. Là, ça a été passé à la dameuse. Là, on s'aperçoit qu'il y a des cailloux qui ont été rajoutés. C'est les deux seaux de tout à l'heure. Et pour que la terre... pour trier plus facilement les cailloux, je vous ai dit que la terre devait être sèche. Donc pour ce faire, je fais quoi ? Ben, une plaque de fer, au soleil. Et je renverse mon seau dessus. Donc on s'aperçoit qu'il reste encore beaucoup de terre dedans. Parce que le but, ce n'est pas de tamiser le sol. Parce qu'il faut qu'il me reste des cailloux quand même. Parce que les cailloux, c'est bien utile pour drainer. Non seulement pour... Oui, principalement la texture du sol, pour éviter qu'il soit trop compact. Et pour drainer un peu, parce que j'ai très peu de sable ici. Je suis en limoneur, j'y le. Donc là, le soleil va faire son oeuvre. Si jamais il y a une averse, ben je remets la serre par-dessus. Et comme ça, après, je la remettrai dans le seau. Très à tamiser pour demain. Donc mon autre activité matinale, que je n'ai pas pu vous montrer ce matin, parce que je vous ai dit que c'était trop humide, c'est le broyage de ronces. Donc là, les ronces que je suis en train de sortir ici, pourquoi je les sors ici ? Parce que tout simplement, je vais mettre en place une serre de 6 par 4 ici. Directement là où je viens de défricher. Donc comme le sol sous les ronces, c'est très, très meuble. Ça évitera d'avoir une préparation de sol à faire sous la serre et pouvoir planter dès cette année. Donc là, j'ai pris un peu le retard, mais c'était dû à la météo et au fait que les ronces étaient humides. Et là, je ne vais pas m'amuser à poser une bâche sur les ronces pour qu'elles restent au sec. Donc on se protège un minimum. C'est pour ça que d'habitude, je fais ça le matin. Parce qu'on a vite chaud à faire ça. En tout cas, moi. Oh, c'est bon. Donc pour les ronces, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos pour ceux qui me suivent. C'est assez simple. Donc ça, c'est un coupe-ronce. C'est pour prendre les ronces au pied, pour les couper, si jamais je n'arrive pas à les arracher. Mais là, vu que la terre est bien humide, globalement, j'arrive à les arracher. Donc le pied, il vient avec la racine. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc je ne vais pas en faire plus parce que là, il a beau faire entre 16 et 18 degrés je pense, tout de suite j'ai trop chaud. Mais par contre, on va voir ce qu'on fait du broyard. Donc ça, c'est un broyeur de végétaux, donc équipé d'une grille ici, de manière à pouvoir faire des segments de la bonne taille. Et le problème, quand c'est trop humide et comme la ronce est très filandreuse, on peut en faire des super ficelles avec de l'écorce de ronce. Ça a tendance rapidement à encrasser les trous. Donc pour ça, il existe chez le fabricant une grille spécifique où ce n'est pas des trous, mais ce n'est pas des trous ronds. C'est des trous tout en longueur, une espèce de griffe comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas acheté. Je nettoie plus souvent s'il faut. Ou alors, je passe du bois sec, comme je vous ai dit ce matin, celui que j'avais préparé. Donc là, on se retrouve avec un broyard qui est beaucoup plus fin, même presque trop fin. Donc ce broyage m'en sert en premier paillage. Donc c'est les allées du jardin ou au pied des arbres ou des arbustes quand je les plante. Comme il n'y a pas mal de verre dedans, ça permet d'avoir un bon rapport carbone-azote. Donc, arrivé au jardin, le bac, je le vide dans l'allée et je l'étale dans l'allée du jardin. Donc l'avantage de ce broyeur-là, c'est que c'est un ancien, le modèle existe toujours, mais maintenant les bacs sont beaucoup plus petits. Ça a un problème parce que ça fait un broyeur haut, donc quand on le balade, il a tendance à vouloir tomber, à le dandiner. Mais c'est intéressant pour moi, parce que ça m'évite d'avoir à vider le bac toutes les 5 minutes dans une brouette ou un coup. Donc voilà. Donc, paillage des allées avec ce broyardron. Dans l'avenir, ça sera carrément du broyeur tout court, une fois que la vie du sol sera bien développée. Donc j'en mets un bon centimètre, sachant que ça va se casser. Au départ, je mettais la première année, j'avais mis du vieux foin. J'avais une vieille meule de foin sur le terrain, j'avais mis du foin dans les allées. Mais le problème du vieux foin, c'est que surtout si on marche dessus, ça a tendance à se compacter. À la fin, ça fait carrément une couche imperméable. En tout cas à l'air. Et on se retrouve avec presque un développement de vase dessous. Donc que des bactéries anaérobie qui se développent. Alors que ce n'est pas ce que je veux, c'est favoriser la vie du sol. Donc voilà pour le broyage, le broyat de ronces. Maintenant, reste la principale activité en ce moment, au mois de mai, c'est le jardin. Donc là, je suis un peu en retard. Mais le plus gros boulot que j'ai, c'est du boulot de désherbage. Donc là, c'est des oignons. Début de semaine, j'ai désherbé toute cette partie-là. Là, j'ai commencé. Et si on se retourne, là, on a de l'ail. Elle, elle n'a pas encore été désherbée, donc on voit le problème. Donc le problème des oignons ou de l'ail, ou même des alliaces en général, c'est que ça a tendance à, comme l'échalote qui est de l'autre côté, ça a tendance à pourrir s'il y a trop d'humidité. Donc c'est pour ça que je les plante dans des buts. Ça permet à l'autre de s'évacuer et que je ne les paille pas tout de suite de manière à ce que le réseau racinaire se fasse bien avant de retenir l'humidité dedans. Donc avant de montrer comment je les paille, on va regarder autre chose. J'ai mes poireaux aussi que je vais pailler, parce que je n'aime pas désherber, j'en ai marre. Donc là, ils sont assez gros, je vais pouvoir les pailler au sol. Donc j'ai commencé à les désherber. J'ai un autre problème, c'est des poireaux qui ont été semés l'année dernière. Ça, c'est des semis de l'année dernière. Donc ils ont tendance à monter rapidement à fleurs. Comme globalement, c'est leur deuxième année. Ils ont passé tout l'hiver dans le jardin. Donc il va falloir que j'enlève tous ceux qui fleurissent. Et j'en ai deux, trois à repiquer encore, qui restent de l'autre côté. Donc ça, certainement demain, on fera ça. Après, le reste du jardin, ça sera pommes de terre au fond et haricots verts ici. Mais là, je suis encore dans les temps. J'ai deux, trois fraisiers à déplacer. Mais le système de cache, ça le fait bien. Donc le foin, je le prends où ? Je le prends tout simplement sur mon vieux tas de foin de l'année dernière. Donc j'en prends une bonne motte. Et avec ce foin, je paille où ? Je redéserve un petit peu. Je paille en définitive dans les trous. Donc je vous ai dit, mes oignons, ils étaient plantés sur des buttes. Et là, je commence par mettre la paille dans les trous. Je vais vous expliquer pourquoi après. Remarque, je peux commencer à l'expliquer maintenant. Les oignons, pour germer, on est obligé de les planter presque en surface. S'ils dépassent, quand on les plante, ce n'est pas un souci. Donc on s'aperçoit que là, il y a toute une partie, il n'y a que les racines de l'oignon qui sont en terre. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est comme j'ai de la terre tamisée en plus de la terre sableuse, parce que c'est la terre que j'ai sorti avec les graviers là devant. Je remets de la terre sur le haut, grosso modo. Une fois paillé, j'augmente la taille de ma butte. Et après, une fois qu'ils seront un peu plus grands, comme je l'ai déjà fait pour l'échalote, que j'avais planté un peu avant, je viens repailler en travers de manière à ce qu'il n'y ait plus de terre nue, donc de manière à être moins embêté par les repousses d'herbes spontanées. Donc le foin, on peut en mettre assez épais, parce que c'est rapidement consommé par la vie du sol. Et donc si on veut que ça tienne jusqu'à la récolte, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche quand même. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je dégage mon rang. Et je vais vous montrer ce que je fais. Ce que je remets dessus, c'est de la terre tamisée, mais de la bonne terre, bien noire et sablonneuse. Donc soit c'est ici d'un endroit où il y avait déjà naturellement, devant le hangar, quand j'ai récupéré les matériaux, il y avait déjà du sable. soit j'en rajoute tout simplement dans la terre tamisée. Donc là, le but, voilà, c'est de refaire la butte pour bien couvrir les pieds. Donc c'est principalement les pieds que je couvre. Entre les pieds, ce n'est pas trop la peine d'en mettre. Là, je m'aperçois que j'ai un oignon qui n'a pas repoussé. Mais j'en ai déjà planté un autre à la place. Donc là, je paille, j'en mets moins. Et ainsi de suite, sur la ligne. Et je ferai la même chose pour l'ail qui est dans la plate-bande que je n'ai pas encore désherbé. Maintenant, pour les aliacés, il n'y a pas que que la pourriture du bulbe desquelles il faut se méfier quand il est quand c'est trop humide, quand on passe des périodes trop humides au printemps. Il y a aussi un champignon qui se développe qu'on appelle la rouille. Donc là, j'en ai un petit peu sur mes pieds d'ail. On en voit ici. C'est les petits points jaunes que vous avez ici. Donc ça, il va falloir que je coupe les feuilles qui sont touchées. Sachant que... Les pieds d'ail, les pieds d'oignon. Mais vous en avez aussi sur les poireaux. Là, c'est plus flagrant qu'ils sont de la même famille. Vous en avez ici. Donc ça, l'année dernière, j'en ai eu pas mal sur mon ail. J'ai quand même pu récupérer des gousses, mais c'était limite. Et comme j'ai globalement replanté dans la même zone, le champignon était déjà là. Donc je ne suis pas surpris d'en avoir. Après, ça n'empêche pas le développement normal. Bon, mais il est bientôt 19h, donc fin de la journée. Fin de la vidéo aussi qui va être un peu plus longue que prévu, mais bon. Je tenais à vous partager, montrer un peu en action parce que je l'avais marre. Donc on a recouvert le trou dans le jardin. On a fini de pailler les oignons, les broyeurs au fond, et ici, ils sont recouverts. J'ai deux beaux andins maintenant. Donc en espérant qu'ils ne peuvent pas trop dans les jours à venir et que ça sèche bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait aussi aujourd'hui ? On a refait le tour ici, le long du roncier. De ce côté-là aussi. Fini de dégager sous les pommiers. Et le reste ici. Bon, c'est un peu broyat de bois, dégager un peu en haut. Et là, par contre, je laisse l'herbe au sol. Je ne fais pas du foin avec, il y a trop de chardon dedans. Et comme je travaille toujours main nue, les chardons, je n'aime pas. Donc demain, c'est un autre jour. On fera ce qu'on a envie. Une partie des choses continuera une partie de ce qu'on a fait aujourd'hui. et il faudrait aussi que devant le cabanon, là, il me reste toujours des bois empilés qui ne sont pas rangés, mes planches sous la bâche. Le reste de tôle à ramener près du jardin avec des palettes dessous. Donc il faudrait que je m'occupe de ça pour récupérer les palettes, pour pouvoir mettre le foin par-dessus dès que ce sera sec. Cette partie-là a été faite aussi cette semaine. Voilà, voilà. Bon, moi, en espérant que ce partage vous ait plu, je vous dis à très bientôt, certainement pour un journal de bord, cette fois-ci. et portez-vous bien, réussite dans vos projets et qu'est-ce que vous ?